Tout semblait perdu, la lucidité stérile, les avertissements qui frappaient, les existences successives à rallonger la toute longueur de temps au seul intérêt qu'elle se prolongerait, m'évanouissant en permanence au bord de cette même félicité de synthèse aux arguments décisifs, aux images purement évoquées, aux difficultés matérielles de saisir au passage les sensations ressenties en forme d'énigmes résignées, donnant une joie pareille à la certitude indifférente, rendue épreuve de l'au-delà. L'altération du sens Je n'avais cessé de vouloir publier quelques livres rares pour la forme, mais sans trop d'illusions. Je me trouvais entravé par un refus de corriger leur caractère sophistiqué qui paraissait absurde à nombre de lecteurs. Ouvrages originaux dont la hauteur intellectuelle était telle qu'elle en scindait l'intelligence, ou pour certains même la détruisait, conférant à la lecture un prestige de recul infini, de transcendance. Je voulais raconter une histoire, des histoires, et je m'approchais du fond de la société, des mondes, pour avoir le loisir de les fréquenter ou de les étudier, parfaitement imbue de l'esprit d'exception sans donner l'air d'y attacher un prix particulier, pouvant m'y intéresser par de purs hasards, me disant tout absolument, brillant de l'éclat individuel, de titre générique, tombé dans l'oubli ou entendu de travers, quel qu'ait été le tact d'écrivain dont je faisais preuve. Les remèdes altéraient mon tempérament autant qu'en perpétuel conciliabule, le chargé du tout autour aux yeux des autres, l'aspect même à faire taire le désir et témoignant d'une trace d'intelligence innocente qui dissimulait l'ingénuité bête de mes sourires, le voile même des signes qui manifestent le caractère sans pouvoir se demander d'explication, l'air n'étant que l'air de dire qu'on arriverait à s'appartenir, à se rendre compte sans avoir plus le besoin obscur de se justifier, d'exister. Signe d'empathie J'étais devenu, comme beaucoup, d'intelligent posé, d'arrogant inattendu, permettant aux autres d'entrer en jeu ne sachant au juste derrière un visage translucide si je me présentais ou me représentais, faisant pièce intégrante d'éléments parfaitement divers qui me feraient ressembler à tout un chacun. Moi, qui avais passé mon temps enfermé dans la vie, même à la voir du dehors, ne négligeant ni les raisons évitables ni les impudences sentimentales, je m'émerveillais des remarques en présence, témoignant que je n'ignorais rien des souvenirs qui constituaient le passé, rendant sa forme et son image à la société, en qualité de tact ou de discrétion, les retrouvant et les incarnant même chez ceux qui paraissaient entre tous les exclure, affinés du coup, élégants, sobrement, même dans le désir ardent des parvenus. Le corps du symbole Je m'étais fait du travail littéraire, toute autre chose qu'une intelligence instructive. Je respectais la compréhension de mon travail que j'avais tant désiré mais cru impossible, faisant abstraction de ce que j'avais un corps, nommant là autre chose qu'une commodité de langage. Il m'arrivait, quand je voulais écrire, d'imprimer très nettement en moi l'objet physique de la pensée, symptôme sensible d'un certain vide, comprenant comment il défiait le hasard par le sens hanté, suspendu, momentanément anéanti en une tension purement objective qui s'actualisait tel un nouveau symbole, à valeur d'éternité, menaçant l'esprit, extrayant le minerai d'un gisement existant, déplorant de manquer perdre ces richesses qui ne m'appartenaient en rien. Je sentis soudain que j'avais comme disparu mémoire, pensée, force, existence, redoutée successivement, était anéantie. Indifférente comme accomplie, la loi cruelle des dangers mourrait en épuisant les souffrances de l'art, où l'on n'est plus capable de rien, sinon d'une connaissance obscure, reflet à peine conscient d'un état absolument précaire qui suppose l'acceptation de la mort. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !